Comment saboter votre avenir ? Écoutez, là, je voudrais vraiment que vous m'écoutiez réellement, parce que je commence à en avoir marre de toutes ces personnes qui voudraient se développer, mais qui ont cette faculté de se dévaloriser tout le temps. Alors, à la fois, c'est les autres. Quand ce n'est pas les autres, c'est vous-même. Et si vous voulez vous pourrir l'avenir, c'est très simple. Vous continuez à croire que vous êtes une merde, vous continuez à croire que vous n'y arriverez jamais, vous continuez à croire ou à reprocher aux autres, encore une fois, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Bref, à vous plaindre de vous-même, à vous culpabiliser du fait que vous êtes incapable d'avancer, et vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous pourrir à l'avenir. Franchement, surtout, vous n'écoutez pas ce qui est important à vos yeux, vous continuez à faire des choses qui ne vous correspondent pas, vous mettez le curseur sur ce qui ne va pas autour de vous, chez vous, chez vos enfants, chez votre femme, chez vos équipes, etc. Continuez à mettre l'accent sur ce qui ne va pas, et vous allez voir. Et pour bénir le tout, vous pouvez aussi rester dans ces sentiments de merde qui consistent à vous sentir toujours en tension, pas bien, etc., et exprimer au monde votre espèce d'ingratitude que vous avez en vous, et puis considérer que l'environnement est à fuir ou à abattre, c'est-à-dire vous continuez à le traiter mal et à le dévaloriser. Ça, c'est le mieux que vous ayez à faire si vous voulez vous pourrir la vie. Vous voyez ? Donc, et si vous ne souffrez pas encore, continuez à le faire un peu plus, comme ça, vous êtes sûr au moins que vous n'avancerez pas. Alors, si maintenant, vous avez envie de bouger, eh bien, vous savez, ce n'est pas très compliqué d'inverser le processus. C'est-à-dire de se dire, OK, on a le droit d'être en tension avec ses enfants, son conjoint, ses collaborateurs, la vie en général, mais il y a un moment donné, il faut reprendre les rênes des choses. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous dire, OK, ça, ça ne va pas, on est bien content de le savoir, c'est super, mais du coup, qu'est-ce que ça révèle de vraiment important pour moi, pour toi, pour nous, etc., et de se remettre un peu dans un focus orienté sur ce que l'on attend. Et arrêtez de mettre en avant ce qui ne va pas. Ce qui est beaucoup plus puissant, c'est de mettre en avant ce qui va bien. Donc, remettez le focus sur vos importants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on réalise là maintenant ? Si vous êtes toujours en retard, eh bien, votre importance, ce n'est pas que vous en avez marre d'être en retard, ce que vous avez besoin, c'est de clarifier que pour vous, démarrer à l'heure, c'est un truc important. Voilà, édite-le, exprimez-le, et pas forcément en reprochant aux gens, c'est en validant avec eux que c'est important. Est-ce que c'est important aujourd'hui qu'on puisse démarrer à l'heure ? OK, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux plus continuer dans cette posture, j'aspire aujourd'hui à ce qu'on passe à autre chose et remettre l'action sur ce que vous voulez vraiment. Si avec votre conjoint, ça part de travers, à chaque fois que vous faites les courses parce que vous n'êtes pas d'accord sur un truc, revenez sur... Attendez, OK, on s'arrête un peu là, et qu'est-ce qui est important. Et si on arrêtait de s'envoyer à la figure des trucs négatifs, et au contraire, qu'au lieu de se critiquer, eh bien, on refocalise l'attention sur ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui est important ? Et pour moi, et qu'on remettait un peu à l'honneur la qualité de ce qu'on a connu avant, quand on s'est connu déjà, l'attention qu'on se portait à l'autre, les modalités d'écoute, de considération, d'attention qu'on se mettait. Pourquoi ? Eh bien parce que ça vous change la vie de remettre l'accent sur ce qui est positif. Bref, et si vous n'êtes pas bien intérieurement, il y a un moment donné, ce n'est pas en disant aux gens que vous n'êtes pas bien, que vous en avez marre d'être tendu, que vous êtes énervé, que vous êtes en colère. Il y a un moment donné, il faut passer le cap et vous dire, ok, bon, si je suis en colère, au fond, ce que j'ai besoin, moi, c'est peut-être de retrouver un peu plus de sérénité quant à la manière dont on fonctionne. Donc pour ça, il va falloir qu'on recadre certaines choses. Bref, il y a des choses à faire pour aller vers des solutions. Et moi, je vous invite aujourd'hui à remettre l'accent sur des solutions. Si vous ne savez pas faire ça, eh bien, vous nous passez un petit coup de fil, vous cliquez sur les liens et vous venez apprendre à faire ça parce que ça va vous changer la vie, ça va vous changer vos rapports avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos collaborateurs. Et ça va faire que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous allez avoir une vie qui est différente. Donc si aujourd'hui, vous vous plaignez, c'est le moment ou jamais de cliquer sur les liens qui sont en lien avec cette vidéo et d'apprendre à transformer ça. Je vous attends, ce n'est pas grave, mais surtout, de grâce, ne restez pas dans ces modalités qui vous pourrissent la vie, il faut apprendre à sortir de ces, entre guillemets, jeux psychologiques et puis apprendre surtout à piloter votre vie pour qu'elle soit plus satisfaisante, plus honorante pour vous, pour vos proches, parce que vous avez le droit à une vie qui soit de bien meilleure qualité. Donc on s'attend, je vous attends pour, en tout cas, transformer ça et je l'espère, en tout cas, que vous ferez ce premier pas. Merci encore à vous d'être là et au grand plaisir de vous rencontrer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.